Bonjour à tous, Simon Vespérini. Alors pour les gens qui me suivent, vous savez à quel point je crois en la crypto. Je crois en la crypto, non pas pour le côté spéculatif, même si je sais très bien qu'en respectant les cycles de marché, avec un plan d'investissement suffisamment étalé dans le temps, eh bien il y a moyen de faire des gains considérables, incomparables avec n'importe quel autre classe d'actifs. Je crois à la base en la crypto par rapport à l'outil de liberté que ça représente. Je suis un fan de Bitcoin parce que pour moi, Bitcoin, c'est le moyen d'échapper aux banques. C'est le moyen de posséder réellement, et l'un des seuls moyens d'ailleurs, de posséder réellement son patrimoine, sa richesse, ses actifs. Cela dit, ça reste un domaine qui est très peu connu en fait, parce que les gens, même s'ils connaissent, même ceux qui connaissent le mieux en fait, pour la plupart d'entre eux, les cryptos, ils ne voient que je mets un, je perds un, je gagne deux, je perds trois. Ils ne voient que l'aspect spéculatif à court terme. Et en général, vous allez entendre dire, surtout évidemment, de gens qui ne connaissent pas et vont dire, les cryptos, c'est n'importe quoi, c'est une escroquerie. En général, ces gens-là n'ont jamais acheté 10 euros de cryptos de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est, mais quelque part, ils ont su que ce n'était pas bien. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans la majorité des domaines. Moins les gens connaissent, ce ne sont plus les gens des avis tranchés, et d'experts assurés, posés. Non mais je te le dis, moi je le sais. Et moins ils savent, et plus ils pensent savoir, évidemment, plus ça leur fait peur. Mais venant de gens qui sont peut-être déjà plus calés, j'ai souvent entendu des gens dire, ce sont les big players, ce sont les riches, les whales, ce que je les appelle, les baleines, qui contrôlent le marché crypto, et qui, en fait, pompent l'argent des petits. Et c'est quelque chose que, dans certains cas, peut exister. Quand quelqu'un vous dit, moi je n'investis pas dans la crypto, parce que c'est dangereux pour perdre son argent, il y a des cas dans lesquels ça peut arriver, et il y a des cas très classiques, très populaires. Pour les gens qui se sont intéressés, par exemple, on a tous vu passer le PP coin. Le PP coin, c'est une sorte de shit coin, mais c'est un shit coin, à proprement parler. C'est-à-dire, quand je dis shit coin, ça n'a rien de péjoratif, ça veut dire que c'est une devise numérique qui n'a pas d'utilité pratique. C'est un coin qui est créé, simplement pour dire, ben voilà, il existe, l'idée c'est le pump, en fait. C'est, voilà, je balance ça sur le marché, je l'achète, et peut-être que, ben, si le prix augmente, je le vendrais. L'idée c'est le pump et le dump. Ça n'a pas d'utilité pratique. Contrairement, ben, évidemment, à ce qu'on compare avec Solana, ou avec Matic, ou avec XRP, ou avec ETH, bien sûr. Donc voilà, on appelle ça un shit coin, dans le sens où il n'a pas d'utilité pratique. Cela dit, il a fait pas mal de bruit, parce qu'il a fait des chiffres faramineux. Il a fait des fois, je sais même plus, des fois 100, 200, quelque chose comme ça, en quelques jours, et en plein bear market. Bear market, s'il vous plaît. J'entends sans arrêt des Français me parler du beer market. Le beer, c'est la bière, ça veut dire, c'est le marché de la bière. Bear, c'est l'ours qui fait comme ça avec ses papates. Donc, quand le marché est en baisse, quand il est bas, quand il est stagnant vers le bas, on appelle ça le bear market. Donc en français, on peut dire le bear market. Je ne l'ai jamais entendu, y compris des influenceurs crypto dans la sphère francophone, me dire autre chose que le marché de la bière. Donc ça me fait du bien de le dire, quand même, le bear market. Même si je ne le prononce pas bien à la française, je dis quand même le bear market. Donc en plein bear market, c'était impressionnant de voir un petit coin que personne ne connaissait faire de tels gains. Et on m'a demandé, Simon, mais tu n'as pas investi, toi, dessus ? Mais je sais qu'à moins d'avoir de la chance, d'avoir un petit peu par hasard découvert le projet en amont, ou faire partie des initiés, on va dire des gens informés, sur attention, on va avoir un pump dessus, une fois que tout le monde en parle, une fois que le machin a fait 3000%, là, c'est plus la peine de s'y intéresser, c'est trop tard, c'est plié. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que le kidam, il en entend parler, il dit, bon, il a fait 3000%, donc moi, je vais mettre de l'argent dessus et je vais faire encore 3000%. Et c'est là, en général, qu'il perd le peu d'argent qu'il avait, qu'il a mis, et il se dit, ah, la crypto, c'est vraiment une arnaque. Mais c'est grosso modo parce qu'il n'y comprend rien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, c'est quel est le mécanisme, en fait, de ces pump and up ? Pourquoi je ne suis pas rentré sur le PP coin ? Pourquoi tu ne devrais pas rentrer sur le PP coin ? Quel genre d'arnaque, entre guillemets, ce n'est pas proprement une, c'est un mécanisme de marché, mais comment ça marche ? Et pourquoi il faut s'en méfier grandement de ce genre de choses ? Parce que je considère la crypto, aujourd'hui, incontournable pour quiconque veut prendre sa liberté en main, y compris sa liberté basique de disposer de son argent, de son patrimoine, j'ai publié il n'y a pas longtemps une formation qui s'adresse, en fait, aux gens qui les comprendraient en crypto pour qu'ils puissent s'y mettre, pour qu'ils puissent éventuellement même faire des gains, mais principalement pour qu'ils puissent, voilà, apprendre à s'en servir, apprendre, en fait, à maîtriser cette technologie qui est aujourd'hui absolument incontournable. Si ça t'intéresse, cette formation, elle a eu plein, plein, elle a eu que des bons retours et j'étais franchement impressionné qu'elle a un tel impact. Elle est encore dispo, elle est en description de cette vidéo, tu peux aller jeter un oeil. Rien que lire la page, ça va t'apprendre mal de choses, déjà, sur ce monde qui est hyper vaste et en même temps pas si compliqué que ça. Donc, revenons au PPcoin. Un cas classique. Le PPcoin fait partie des dizaines de milliers de shitcoins, c'est-à-dire de petits coins, petits tokens qui existent, qui ne font pas grand-chose, dont on n'a jamais entendu parler, qui ne sont pas listés sur des exchanges importants, comme FTX ou Kraken ou Crypto.com, des petits machins qui errent dans la cryptosphère, quelque part, et dont pas grand monde à quoi que ce soit à faire. À un moment, il y a un pump dessus, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes, peut-être des groupes sur Reddit, des groupes de discussion, où ça commence à en parler un peu, le prix commence à monter un petit peu et là, les premiers, donc les initiés, ils se disent, il y a peut-être un truc à faire dessus et ils mettent une bille. Se rendant compte que ce coin commence à avoir de la traction, de l'intérêt, on annonce, une grosse plateforme annonce qu'elle va le lister. Et dans le cas de PPcoin, c'est la plus grosse plateforme au monde qui a annoncé qu'elle allait le lister, c'était Binance. Les gens sachant qu'il va être publié sur Binance, c'est-à-dire que plein de gens, le mainstream en fait, le mainstream de la crypto, il n'est pas très mainstream non plus, mais on va dire que le grand public de la crypto va pouvoir l'acheter, eh bien évidemment, on achète en anticipation, en se disant que le prix va exploser derrière une fois qu'il sera listé. Ça s'appelle buy the rumor, achète la rumeur. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Tous les coins, quand on sait qu'ils vont être listés sur une grosse plateforme, leur prix augmente beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que ça arrive. En général, donc ça c'est le step number one, en général, après ce buy the rumor, il arrive ce qu'on appelle de sell the news. C'est-à-dire que tu as acheté la rumeur et tu vends la news, tu vends la nouveauté, l'événement quand il se produit. Et c'est bien ce qui s'est produit là. Pourquoi est-ce qu'on va le lister sur Binance ? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle des whales, des baleines, qui ont acheté beaucoup, beaucoup de ces tokens, de ce coin, qui ont un gros volume en portefeuille. Mais évidemment, pour qu'ils puissent pouvoir les revendre, eh bien il faut qu'il y ait le volume d'achat en face. Et s'il n'est listé que sur des petits exchanges ou à quelques dizaines de milliers d'acheteurs, eh bien ils ne vont pas pouvoir délister leur gros sac de tokens. Donc l'intérêt à ce moment-là, c'est effectivement être sur une grosse plateforme avec un truc qui fait du bruit, qui fait le buzz en fait. Là c'est parfait parce que l'annonce de ça va être listé sur Binance, ça attire plein de gens pour l'acheter. Il y a plein de gens qui vont vouloir l'acheter quand il sera sur Binance parce qu'il sait, oh il a fait 3000% la semaine dernière, donc je veux rentrer. Et à ce moment-là, les big players, les gens qui ont vraiment des grosses quantités de ce token, eh bien ils ne pouvaient pas le vendre. Comme je l'ai dit, ils ne pouvaient pas le vendre sur des plateformes qui avaient peu de liquidités parce qu'ils vont mettre un ordre de vente, on va dire à 1$, je ne sais pas s'il est arrivé à 1$, je m'en fous, mais il n'y aura pas assez de gens pour l'acheter à 1$, donc ils vont en vendre un petit peu à 1$, un petit peu à 99$. Ça c'est le principe, le fonctionnement du carnet d'ordre, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais simplement voilà, ils ont besoin de beaucoup de liquidités pour balancer des grosses quantités en face de suffisamment d'acheteurs pour pouvoir les acheter, ces grosses quantités. Et à ce moment-là, intervient l'étape numéro 3, ce qui se met en place, c'est que ce coin, il est listé dans les contrats futurs. Les contrats futurs, ça permet de parier à la hausse, mais aussi à la baisse sur l'évolution future du prix d'un actif. Et ce, même sans le posséder. On ne va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais grosso modo, moi je pense que le PP Coin, il va baisser en prix sans avoir besoin de l'acheter pour le revendre moins cher grâce aux contrats futurs. Je parie sur la baisse du machin, éventuellement avec du levier, de façon à réaliser un profit. Et je sais, c'est une explication très simplifiée de ce qu'est un contrat futur, mais mon objectif, là, ce n'était pas de rentrer en détail dedans. Simplement, il faut faire comprendre qu'il y a un shitcoin quelque part dans la cryptosphère. Son prix augmente parce qu'il va être listé sur un gros exchange. Il est listé sur le gros exchange et en même temps, l'exchange met à la disposition des gens un contrat futur qui permet de parier à la baisse. Et là, je vous laisse imaginer ce qui se passe derrière. Les gros détenteurs, ils vont sur les contrats futurs en pariant à la baisse, donc ils parient sur la baisse du prix du token en question, donc là, le PPcoin dans l'autre cas, et en même temps, ils déchargent leur grosse quantité sur le marché, leur grosse quantité qu'ils détiennent de ce token. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand ils balancent une grosse quantité ? On comprend, c'est une logique de marché. Il y a l'offre et la demande. Là, ils augmentent l'offre disponible à bloc parce qu'ils se déchargent des kilos qu'ils avaient. Eh bien, éventuellement, la demande, elle ne suit pas. Il n'y a pas de raison qu'elle suive. Et c'est le prix qui plonge. Le prix plongeant, eux, qui ont parié à la baisse sur le prix, eh bien, ils se remplissent deux fois. Ils se remplissent en vendant plus cher les tokens qu'ils ont acheté moins cher avant le listing. Et en même temps, ils se remplissent en pariant sur le prix qui va baisser et qui baissent forcément vu qu'eux, ils déchargent leur gros sac de ce qu'ils possèdent de ce token. Tu me comprends, là ? Tu me suis ? Donc, c'est exactement du génie. C'est-à-dire qu'ils l'ont acheté pas cher. Le prix, il a augmenté parce que ça a été listé. Une fois que c'est plus cher, eh bien, ils balancent tout ce qui fait qu'ils prennent un profit important mais en même temps, ils vont chuter le prix. Et comme ils parient sur la baisse du prix en même temps, eh bien, ils remplissent deux fois, en fait. Ils se remplissent deux fois de fric. Un en vendant et l'autre en pariant sur le prix qui va baisser parce qu'il vende des grosses quantités. Le pechno de base, celui qui n'y comprend rien, il se dit putain, le PP Coin, c'est super, il a fait 3000% la semaine dernière, il fait tout l'inverse, lui, en fait. Il achète une fois qu'il est listé sur la grosse plateforme et là, il voit le prix s'effondrer et en fait, ça, ça s'appelle raser, shave the hamster, raser le hamster. C'est-à-dire, il y a un tout petit player qui rentre sur le marché, il rentre avec pas beaucoup d'argent et il se fait, il se fait tondre en fait. Et quand on a suffisamment de tout petits players qui se font tondre en même temps, ça fait des fortunes pour ce qu'on appelle les baleines, les gens qui vraiment savent maîtriser ce marché-là. Donc, pour toi, je te le dis, la prochaine fois qu'il y a un coin comme ça à la mode, une fois que c'est arrivé au grand public que tout le monde dit t'as vu, ça a fait, ne t'y intéresse même plus. Soit tu as eu la chance en amont parce que tu savais qu'il y avait ce coin-là, on ne sait jamais, tu dis j'en achète un petit peu et tu as pu faire un bon profit dessus. Évidemment, tu n'en achetais qu'un petit peu donc tu ne vas pas devenir millionnaire avec. Mais tu as pu tirer ton épingle du jeu parce que tu en achetais un petit peu mais ton pari, c'est avéré être le bon. Après, une fois que tout le monde en parle, tu sais que c'est buy the rumor, sell the news. Toi, n'achète pas quand les autres, les gros, vendent. On était à peu près en dehors de ma thématique habituelle. Cela dit, voilà, je reste moi toujours dans l'idée donc les gens qui sont des détracteurs de la crypto qui utilisent ça pour résumer ce qu'est tout le monde et tout l'intérêt de la crypto, évidemment, c'est dommage. Cela dit, c'était bien d'en parler aussi. Je t'attends dans une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'a été utile, mets-y un pouce vers le haut. Abonne-toi à sa chaîne Ce n'est pas déjà fait et je dis à tout le monde à bientôt. Ciao les gars, ciao à tous.